L'évangile d'aujourd'hui L'évangile d'aujourd'hui dans cette octave de Noël, le sixième jour après Noël, l'évangile n'est pas très chronologique. En fait Luc nous projette au fond 40 jours après la naissance de Jésus pour la présentation au Temple, selon la tradition juive, ceux qui étaient à la messe dimanche dernier, ils se disent « J'ai déjà entendu cet évangile dimanche dernier » et puis ceux qui ont mis à la crêpe savent qu'à la chambre d'heure, début février, on lit aussi cet évangile. Alors deux petites choses que je trouve importantes, c'est d'abord la question du Temple et puis cette femme Anne. Tout d'abord le Temple, le Temple de Jésus. Le Temple c'est le monument le plus important à Jérusalem, pour les Juifs également. Le Temple est, je dirais, un monument important, centre de la vie religieuse, mais pas que, aussi centre de la vie sociale, culturelle, politique aussi d'Israël. Et au fond le Temple il est le signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et ce qui est étonnant de voir, c'est que quand Marie et Joseph viennent au Temple avec Jésus, et bien dans le récit qu'on vient entendre, il sent que le Temple s'efface au profit du petit enfant qui est présenté. D'ailleurs, Siméon et la prophétesse Anne, on pourrait dire au lieu de se prosterner devant le Saint des Saints, qui est un petit peu le lieu de la présence de Dieu au cœur du Temple, et bien il s'est mis, il se prosterne devant l'enfant dès son entrée. Et ainsi, et bien, Anne, tout comme Siméon, révèle Jésus comme étant, et bien Dieu le tout autre, au milieu de nous, Dieu avec nous, Emmanuel, Dieu qui visite son peuple. Quand Jésus est au Temple, et bien l'Esprit Saint est à l'œuvre dans le cœur de Anne, de Siméon. La lumière semble éclater et la délivrance des nations est annoncée. Au fond, en Jésus se manifeste la présence glorieuse de Dieu. C'est cela que nous célébrons, ce mystère de la nativité. Alors, si on est un petit peu au bout de l'Évangile, et bien rappelez-vous, au moment de la crucifixion de Jésus, l'Évangile nous dit aussi que le voile du Temple se déchire. Quelque part, comme si désormais, Dieu n'a plus besoin du Temple, puisque, et bien qu'elle est présente aux femmes, aux hommes, d'une façon nouvelle, en Jésus ressuscité, vivant dans son Église, en tout lieu où elle se réunit. Et voilà que cette nouveauté de l'enfant de la crèche vient se manifester au cœur même, et bien de ce lieu de la présence de Dieu auquel il parle. La deuxième petite chose, c'est la prophétesse Anne. L'Évangile nous dit qu'elle sert Dieu jour et nuit. On pourrait presque dire, elle est la figure un peu de ces pauvres de cœur, des béatitudes que Jésus nous, quand Jésus nous parle dans les béatitudes, à ce cœur de pauvres, fait-elle un cœur, ce cœur plein de patience, d'espérance aussi, dans la manifestation de Dieu. Et on pourrait dire que le moment venu, elle ne semble n'avoir aucune peine à reconnaître dans cet enfant, apparemment ce bébé, apparemment quelconque, et bien le Messie, le Messie tant attendu. Et au fond, comme si d'instinct elle savait ce qu'elle devait faire, elle se met à parler, à parler de l'enfant, à cet enfant qui annonce une vie nouvelle, et pleine d'espérance. Peut-être que certains de la considéraient un truc comme une folle, un truc comme une sainte femme qui proclamait, et bien cette vie nouvelle, cette nouveauté. En tout cas, il y a dans ce cœur de pauvres, ce cœur qui était comme en veille, et bien ce cœur vient se réveiller, vient se réveiller. Il nous dit l'Évangile, elle proclamait les louanges de Dieu. Elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alors on imagine, on imagine ici dans l'Église, en train de chanter à tue-tête les louanges de Dieu, ou d'aborder tous les passants, tous les gens qui sont là pour, et bien leur parler de l'enfant qui vient d'être présenté. Et au fond, Anne, avec l'hémergé, quelques jours plus tôt, on pourrait dire qu'elle est la première missionnaire. Et même c'est le premier témoin féminin, pas Marie évidemment, pas Jésus, mais le premier témoin féminin de la naissance de Jésus. Et ces louanges, et bien, elle est destinée justement à Jésus, qui incarne cette attente, cette délivrance, pas pour tant attendue, Anne est une prophétesse. Elle écoute de l'Esprit Saint dans son cœur, elle reconnaît Jésus comme le Messie. Alors voilà, pour nous-mêmes, ce soir, aujourd'hui, nous sommes dans la joie, la joie de Noël, et on nous demande au Seigneur aujourd'hui que cette simplicité, mais aussi cette audace de Anne, nous encourage à être nous aussi ces témoins, témoins simples et joyeux de la nativité que nous célébrons. Et deuxièmement, nous demandons à Jésus d'être toujours présent au cœur de nos vies, au cœur de nos maisons, dans les joies et les difficultés, dans le blocus, les révisions, les examens pour les étudiants. Que Jésus soit notre lumière, tout au long de cette année nouvelle qui va débuter, que 2021 soit chemin de paix et de tendresse, accueille justement de la présence et de la lumière de Jésus-Sauveur au milieu de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada